Nous fêtons le 31 octobre de cette année les 500 ans de la réforme protestante. Et oui, c'était le 31 octobre 1517 que le moine catholique allemand Martin Luther a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg en Allemagne. Il voulait protester contre la vente des indulgences pratiquées et encouragées par l'église catholique pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Et je vous invite, si ce sujet vous intéresse, à regarder ma série concernant les bienfaits de la réforme protestante sur la civilisation occidentale. Dans cette vidéo, pour fêter l'anniversaire de la réforme protestante, je vais résumer ce que John Piper dit sur les raisons de la réforme protestante. La réforme était, et est encore aujourd'hui, un événement d'une importance capitale, car la réforme a remis le plan de Dieu pour sauver les pêcheurs au centre du christianisme. Et elle a ainsi amené un réveil spirituel en Europe qui a transformé la civilisation occidentale. Quand on parle de la réforme, on parle souvent des « cinq sola ». « Sola » signifie « seul » en latin. Et il y a « cinq sola » qui résument la raison pour laquelle les réformateurs se battaient contre les enseignements de l'église catholique. « Les cinq sola » sont « sola fide » la foi seule, « sola gratia » la grâce seule, « solus Christus » Christ seul, « sola scriptura » les écritures seules, et « soli deo gloria » la gloire de Dieu seul. Et les « cinq sola » concernent le salut, les cinq sola concernent l'évangile. Tous les hommes sont des pêcheurs. Romains 3, 23 Cela signifie deux choses pour chacun d'entre nous. Deux choses que nous ne pouvons pas résoudre par nous-mêmes. Un, que nous sommes spirituellement morts par nos offenses. Nous sommes spirituellement morts par nos offenses. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 5 Il nous faut la vie spirituelle, et nous ne pouvons pas produire cette vie nous-mêmes. Nous sommes morts. Nous devons naître de nouveau, mais nous ne pouvons pas naître par nos propres efforts, ni physiquement d'ailleurs, et surtout pas spirituellement. Deux, nous sommes tous sous la colère de Dieu. Dieu est juste, et Dieu déteste le péché. Et dans sa justice, il veut rendre justice par rapport aux péchères, et donc Dieu doit nous punir comme nous le méritons. Donc, un, nous avons besoin d'une vie que nous ne pouvons pas créer, et deux, nous avons besoin que la colère de Dieu soit détournée de nous. Nous avons besoin, non pas que Dieu nous désapprouve à 100%, mais nous avons besoin que Dieu nous approuve à 100%. Et nous ne pouvons pas faire cela nous-mêmes, car nous sommes tous coupables à cause de nos péchés. Voilà le double problème que Dieu lui-même a résolu à travers l'Évangile. La réforme protestante a remis la façon dont Dieu résout ces deux problèmes au centre du christianisme. Car la façon dont Dieu résout ces deux problèmes, c'est l'Évangile. Car les cinq solas expliquent l'Évangile de Jésus-Christ. Les cinq solas expliquent comment nous sommes sauvés. Et l'explication de la réforme protestante est ceci. Notre nouvelle naissance en Christ, et donc le fait que Dieu nous approuve à 100% pour toujours, est par la grâce de Dieu seul. Notre nouvelle naissance en Christ est par la grâce de Dieu seul. À cause du Christ seul. reçue par la foi seule. Pour que tout conduise à la gloire de Dieu seul. Avec la Bible seule comme autorité finale de ses vérités. Voilà comment les seuls, les solas, vont ensemble pour former une unité cohérente et biblique. Le mot grâce implique un don, un cadeau gratuit. Gratuit, donc, ni gagné, ni mérité. Ce qui signifie que notre nouvelle naissance était l'œuvre de Dieu pour nous, et que cette œuvre était gratuite, un don gratuit. Nous ne l'avons pas produit ni initié. Nous étions morts par nos offenses, nous l'avons déjà vu. Notre nouvelle vie, notre désir et capacité de croire l'Évangile et d'aimer Dieu, tout cela est un don gratuit de sa part pour nous. Tout cela est de grâce. Et c'est exactement ce que dit Paul en Éphésiens 2, 5. « Il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et c'est pareil avec la façon dont Dieu détourne de nous sa propre colère. Au Romain 3, 24, nous lisons, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire. » Jésus était pour nous une victime propitiatoire, c'est-à-dire qu'il a détourné la colère du Père par son sang. Dieu lui-même, sans que nous fassions quoi que ce soit, a totalement annulé notre dette sur la croix, et Jésus a acheté cette délivrance pour nous, par sa grâce comme un don gratuit. Nous n'avons rien à ajouter à cette transaction sur la croix. C'est la grâce seule, non pas la grâce plus notre mérite, ou la grâce plus le mérite des saints, ou la grâce plus le mérite de la Vierge Marie. C'est le mérite de Christ seul, et donc par grâce seule pour nous. Voilà donc la clé. Ce que je n'arrivais pas à faire, ce à quoi je ne pouvais rien contribuer, Dieu l'a fait seul. Jésus a payé pour mes péchés, Jésus a détourné la colère du Père à la croix, et puis le Père m'a ressuscité des morts, et les deux ont été faits, et sont pour moi, une grâce seule. Ce qui veut dire qu'on ne peut rien ajouter aux dons gratuits. On ne peut rien ajouter aux dons gratuits, ni par nos efforts, ni par notre mérite, ni par les efforts ou le mérite de notre personne. Tout est grâce de la part de Dieu. Et la Bible nous montre aussi comment les cinq solafs forment une unité cohérente, comment ils tiennent debout ensemble, ou tombent tous ensemble. Premièrement, sola gratia et solus Christus, la grâce seule et Christ seule. Galate 2, verset 21, dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Ce qui signifie, Galate 5, verset 2, « Voici moi, Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Autrement dit, Christ seul est la raison pour laquelle Dieu nous approuve à 100%. Pas Christ plus la circoncision, ou Christ plus tout autre acte humain, ou tout autre mérite humain. Christ seul. Mon ami, si tu ajoutes quelque chose à Christ, comme raison pour laquelle Dieu t'approuve à 100%, dans ce cas, l'apôtre Paul dit ici que tu rejettes la grâce de Dieu. Donc, dans l'esprit de Paul, Christ seul et la grâce seule tiennent ensemble ou tombent ensemble. Deuxièmement, sur la gratia et sur la fidée, la grâce seule et la foi seule. Romains 4, verset 14 dit, « Car si les héritiers ne sont pas la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. » Pour que la promesse puisse être de la grâce, elle doit être reçue par la foi. Si les bénédictions de Dieu pour une nouvelle vie et les détournements de sa colère sont des dons gratuits de grâce, la seule façon qu'un être humain puisse en jouir est de recevoir ce don sans faire quoi que ce soit. La seule façon qu'un être humain puisse en rejouir, c'est de recevoir ce don. Ce n'est pas la foi qu'on reçoit la promesse et non pas par l'observation de la loi. Mon ami, si tu ajoutes à la foi comme moyen de recevoir la nouvelle naissance et la justification, si tu ajoutes à la foi, tu anéantis la grâce. Donc, dans l'esprit de Paul, la foi seule et la grâce seule tiennent ensemble ou tombent ensemble. Et troisièmement, sola gratia et solideo gloria. La grâce seule et la gloire de Dieu seul. Éphésiens 1,6 dit que le but du plan du salut d'avant la fondation du monde était que la gloire de sa grâce soit louée. Le but du plan du salut était que la gloire de sa grâce soit louée. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce. Autrement dit, si ajouter quelque chose à Christ comme raison pour laquelle Dieu nous approuve à 100% anéantit la grâce et s'y ajouter à la foi comme moyen de jouir du don de Dieu anéantit la grâce, alors le grand but de tout cela qui est la louange de la gloire de sa grâce serait anéantit aussi. S'y ajouter quelque chose à Christ comme raison pour laquelle Dieu nous approuve à 100% anéantit la grâce et s'y ajouter à la foi comme moyen de jouir du don de Dieu anéantit aussi la grâce, alors le grand but de tout cela serait anéantit aussi car le grand but de tout cela c'est la louange de sa grâce. La raison que Dieu justifie est dans la vie de cette façon, par grâce seule sur la base de Christ seule, par le moyen de la foi seule et parce que Dieu a pour objectif que la gloire finale totale soit pour lui seul. C'est ce que Paul dit en Romains 11, 36 « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Et tout ceci peut être connu et enseigné est cru avec une autorité totale et finale uniquement grâce aux Écritures seules. Donc, pour l'évangile de la vie nouvelle et de la justification par la grâce de Dieu seul sur la base de Christ seul, reçu par la foi seule pour que tout conduise finalement à la gloire de Dieu seul, nous voici, tournons debout avec confiance et joie sur l'autorité finale qui est les Écritures seules. Tous les cinq sous-là tiennent debout ensemble ou tombent ensemble. Car les cinq sous-là, ce n'est rien d'autre que l'évangile. Et c'est la réforme protestante il y a 500 ans avec l'acte de Martin Luther qui a remis l'évangile au centre du christianisme. Merci, Seigneur Jésus, pour la réforme protestante, pour la redécouverte de l'évangile qui était resté caché pendant des siècles dans les superstitions de l'église catholique médiévale. Merci, Seigneur, pour notre salut qui est par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Jésus-Christ seul, selon les Écritures seules, pour la gloire de Dieu seul.